bonsoir et bienvenue dans un nouveau live coaching coaching de vie en direct sur instagram alors si vous voulez faire passer votre vie affective votre vie votre santé d'abord parce qu'on est vraiment en plein confinement votre santé émotionnelle votre santé physique votre santé professionnelle votre santé relationnelle et votre santé vraiment en matière de finances c'est vraiment le bon endroit pourquoi parce que tout le temps je vais inviter des experts pendant toute la période du confinement pour être à votre disposition traiter de thématiques d'actualité sur comment réagir maintenant pendant le kovid et surtout quoi faire après le kovid c'est l'air et la chaîne ma passion c'est d'aider l'humain c'est d'être voilà dans l'accompagnement et faire sortir en chacun de nous le meilleur notre meilleure version ce soir je suis ravie de vous introduire mon invité c'est un médecin vu aussi la dédié sa vie à servir l'humain mais d'une autre manière par rapport à moi mais on est complètement complémentaires alors c'est docteur ali de douche il est urologue il est chirurgien il est andrologue et les sexologues et aujourd'hui il est là avec nous pour nous parler du kovid on va aborder trois thèmes trois rubriques préparez vos questions par rapport à chacune des rubriques la première c'est qu'est ce qu'il faut savoir sur le coronavirus tout savoir sur le coronavirus la deuxième partie c'est toutes les stratégies et les astuces et les tools à mettre en place pour se prémunir du coronavirus et enfin on est confiné on est malade on a des symptômes quand consultez mais avant d'aller plus loin et avant d'inviter notre cher expert une petite question mettez moi en commentaire votre prénom et la ville d'où vous êtes d'où vous nous suivez dans depuis rabat depuis casa depuis le maroc depuis l'extérieur du maroc ça serait vraiment bien qu'on puisse savoir d'où vous nous contactez et depuis quelle ville vous vous nous suivez et en attendant qu'on reçoive notre notre invité notre expert de ce soir avec lequel on va passer une heure j'espère que vous avez passé une bonne semaine oui voilà super vous avez passé une bonne semaine que vous l'avez amorcé avec beaucoup d'énergie beaucoup d'entrain on va parler du corona bonsoir c'est partager les belles fixe vous êtes une personne que j'admire énormément je suis fier d'être avec vous c'est réciproque en tout cas je suis très heureuse que vous ayez répondu présent à l'invitation et d'abord je suis très fier de savoir qu'on a un pays où à cause de cette pandémie on a eu des répercussions très positives quand je vois sur cette vague de générosité de solidarité de professionnalisme surtout vous les médecins je sais que vous avez créé un groupe YEC oui oui exactement des médecins pour pouvoir accompagner les gens répondre à leurs questions donc ça serait bien que vous le parliez un petit peu juste pour les gens qui le souhaitent après pour pouvoir vous suivre oui oui vous pouvez pas vous trouver et qu'est ce que vous faites exactement dans ce groupe d'accord ben c'est le groupe il s'appelle chiffre c'est un concept sur lequel on avait commencé à travailler il y a il y a plus de six mois de cela mais on comptait pas le lancer actuellement mais vu les conditions actuelles on a précipité un petit peu les choses pour qu'on soit là et c'est un groupe où il y a beaucoup de médecins dans toutes les différentes spécialités maintenant on est axé un petit peu sur le coronavirus on essaie d'apporter des informations sûres de sources sûres et fiables principalement l'organisation mondiale de la santé et le principal but c'est à chaque fois d'être à jour apporter les dernières recommandations mondiales excellent super donc comme je l'ai dit pour les gens qui nous suivent vous êtes chirurgien vous êtes urologue vous êtes angiologues vous êtes sexologue et aujourd'hui on va aborder trois thèmes le premier c'est tout savoir sur le corona parce qu'il ya énormément effectivement d'infos solvables véridiques et d'autres qui sont des intox et ça sert strictement rien parce qu'on devient complètement la deuxième chose qu'on va aborder c'est toutes les stratégies à mettre en place pour se prémunir contre le corona et à la fin on va surtout dire ok on est en confinement j'ai des symptômes de fou qu'est ce que je fais est ce que je peux consulter ou là c'est pas la peine de rester moi exactement mais avant j'aimerais savoir alors les gens qui nous suivent de quelle ville vous nous suivez vous êtes d'où du maroc en dehors du maroc ça serait bien de nous envoyer des petits des petits des petits textes pour qu'on puisse savoir en attendant moi j'ai ma matin qui est derrière et et la team c'est pas et c'est pas que vous pouvez me dire parce qu'on n'arrive pas à tourner s'il ya des gens qui nous suivent depuis certaines villes alors le corona en quoi il est différent des autres pandémies qu'on a déjà vécu il ya des autres épidémies qu'on a vécu pourquoi le corona particulièrement a semé comme ça la panique mondiale alors que moi j'ai fait aussi quelques recherches et je me suis rendu compte que c'est pas c'est pas plus dramatique que d'autres choses qu'on a vécu de par le passé exactement donc le corona virus qu'on appelle maintenant le kovid 19 ou sars-cov-2 donc c'est un virus à arn donc ceci c'est technique c'est un virus à arn qui qui rentre dans la famille d'une grande famille de corona virus et celui ci dont on parle maintenant c'est un virus qui est qui est survenu à ouhan en chine vers la fin de décembre donc à ce qu'il paraît la source était les chauves-souris avec une autre intermédiaire qui était le pangola et qui a permis la transmission de ce virus qui normalement était un virus animal à l'homme qui a subi une mutation donc la différence avec les autres virus c'est que c'est un virus à propagation extrêmement rapide et puis il va causer une infection chez pas mal de personnes mais le problème c'est que c'est qu'il va y avoir des personnes qui vont présenter des complications et ces complications là ben le système de santé il ne pourra pas assurer une prise en charge de l'ensemble des personnes à risque qui risquent de présenter certaines complications et c'était au début une épidémie même par la suite quand c'est passé à d'autres continents d'autres pays ben on parle de pandémie d'accord alors il ya des je voyais un petit peu les réponses il ya des gens qui nous suivent de kenitra de rabat de tangé de toulouse de californie un peu partout donc c'est pas uniquement de montréal il ya des gens qui sont du maroc mais en dehors du maroc donc vraiment une grande pensée pour toutes ces personnes qui sont loin de chez eux qui sont loin des familles et qui sont loin des personnes qui leur sont chères et qui sont en confinement peut-être seul peut-être en famille mais en tout cas une grande pensée et beaucoup 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 de soutien émotionnel et tout ça pour vous permettre vraiment de vous en sortir alors aujourd'hui moi j'ai fait un petit peu mes devoirs d'accord et je suis allée chercher des données et j'ai été complètement bluffé de voir comment les gens sont rentrés dans une panique bleue par rapport à quelque chose qui aujourd'hui c'est vrai que la propagation et à juste titre docteur vous l'avez dit est importante mais en réalité elle n'est pas plus alarmante que d'autres chiffres pour moi je cite la source la source auquel je me suis référée c'est health foundation et l'IFMR organization et j'ai eu les chiffres suivants par rapport à l'année dernière 17 millions de personnes worldwide sont mortes cette année de problèmes cardiovasculaires arrêt cardiaque infarctus etc 9,5 millions de personnes l'année dernière sont mortes de cancer 166 mille personnes sont mortes de de drogues overdose de quelque chose 1 million 35 mille personnes sont mortes d'accident de voiture 2,56 millions de personnes sont mortes de pneumonie 650 mille personnes sont mortes de grippe aviaire et 74 mille 783 mille jusqu'au 7 avril sont mortes du corona je me pose la question les chiffres sont là c'est pas moi qui le dit je me suis référée à des sources internationales éligibles et qui font du travail exceptionnel pour nous référer le nombre de morts comme ils le font aujourd'hui pour le corona pourquoi aujourd'hui je me pose la question à part la peur je ne vois pas quel est l'autre facteur qui met les gens dans cette dynamique de fou mais je pense que c'est la peur de l'inconnu c'est la peur de 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 quoi de de la souffrance et la peur de la mort puisque quand même 17 millions 17 millions de personnes qui meurent par arrêt cardiaque ou là par problème cardiovasculaire on est excusez moi très très loin des 74 mille qui sont mortes du corona virus depuis qu'on a annoncé la pandémie exactement mais pareil par rapport à ces personnes là qui ont des maladies cardiovasculaires au moins ils ont des traitements adéquats à leur maladie maintenant la peur qu'on a c'est que on n'a pas encore de moyens pour traiter efficacement cette maladie et même si les chiffres sont pas aussi importants on est on va vers l'inconnu et on ne sait pas vers où ça va aboutir c'est ça donc en fait c'est vous êtes d'accord avec moi docteur que c'est la peur qui est pour moi le premier fléau j'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte qu'en suède à l'heure d'aujourd'hui alors je vous parle là tout de suite maintenant ils sont pas en confinement la suède la suède ne sont pas en confinement la suède les écoles sont ouvertes les commerces sont ouverts tout est ouvert ils portent leur masque ils vont on va parler de toutes les on va dire les choses sanitaires qui vont faire et je pense que c'est vous êtes l'expert et vous allez nous l'expliquer mais la seule différence c'est que eux on va donner un autre exemple par rapport aux états unis où eux les écoles sont fermées commencent à mettre les gens confinement les états unis ont quatre cent cinquante cinq mille cas de gens atteints avec 16000 morts la suède ont 9000 cas de contaminés avec à peine 793 morts et quand j'ai fait ma recherche j'ai trouvé deux choses essentielles la première les premiers ont quelque chose qui s'appelle la foi la foi que tout va aller bien parce que dans les pays scandinaves ils ont un taux de bonheur qui est connu donc ils ont un maïté hyper positif positif donc c'est eux corona nous on n'est pas concerné ça va aller on va faire l'essentiel on redit pas la maladie on dit pas qu'on est des superman on dit pas qu'on est des superwoman non tous les coups qui montrent mais nous on va faire l'essentiel on va être protégés les américains par contre ça a été des rebelles ils n'ont pas voulu suivre le confinement ils n'ont pas voulu suivre les on va dire les choses sanitaires et finalement ils ont minimisé avec ce côté rebelle plus la peur du média au message ça fait ce genre de résultat moi j'aimerais avoir l'avis d'un médecin expert dans quelle mesure la peur peut on va dire accélérer ce processus de contamination ou pas ou ça n'a absolument rien à voir ben la peur on peut l'apprendre dans deux sens elle peut être positive dans un sens où elle va nous permettre d'adopter certaines certaines attitudes qui vont nous protéger du virus mais une peur excessive va nous mettre dans un état de stress avec une diminution de notre immunité et une possibilité non pas de contracter le virus mais de développer des complications plus graves si on est contaminé mais là mais la peur elle est humaine elle est là c'est sûr alors aujourd'hui on vient en confinement quelles sont les on va dire les bases docteur pour respecter les élémentaires du on va dire du sanitaire sanitaire pour se protéger soi et protéger notre environnement d'accord donc la première des choses c'est de respecter strictement le principe du confinement c'est à dire qu'au jour d'aujourd'hui quand je revenais de mon cabinet tout à l'heure je voyais des personnes dans une voiture deux trois personnes je ne vois pas l'utilité à ce qu'ils sortent en groupe j'ai vu des personnes qui ne portaient pas de bavette j'ai vu pas mal de choses tout d'abord respecter le confinement ça ça vient avant tout c'est la clé de pour diminuer la propagation du virus la deuxième des choses c'est de se laver fréquemment et minutieusement les mains donc environ quinze à vingt fois par jour ou bien à chaque fois qu'on touche quelque chose on dit qu'on touche quelque chose même au milieu de la maison plutôt dehors même même à la maison parce que des fois il se peut qu'on ramène le virus avec nous à la maison donc parmi les parmi les choses qu'il faut faire même par rapport aux chaussures il faut essayer de ne pas rentrer avec ses chaussures parce qu'on risque de faire entrer le virus aussi à la maison donc qu'est ce qu'on fait on les laisse dehors ou là on les stérilise ben soit on les laisse dehors soit on met une petite bassine avec de l'eau de javel et on trempe le bas des chaussures dans cette bassine par la suite en rentre je reviens au lavage des mains le lavage des mains doit se faire bon premier ce qu'il ya de plus efficace c'est l'eau et le savon même le savon ordinaire on va privilégier le savon liquide plutôt que le savon solide parce qu'il risque d'y avoir du virus là dessus par la suite qui peut passer vers une autre personne et puis la le gel hydroalcoolique à défaut si on n'a pas l'eau et le savon mais la technique de se laver les mains il est particulière il faut prendre vraiment son temps pour se laver les mains je sais pas si vous voulez que je vous montre avec le gel ou c'est pas la peine je veux bien oui je veux bien alors en attendant j'ai beaucoup de messages qui défilent je suis désolé je ne suis pas capable de lire parce qu'ils vont trop vite par contre vous voulez nous poser des questions marhaba posez-les en sticker c'est la fameuse petite boîte comme ça en bas au milieu du sa point de l'interrogation vous êtes là bas vous notez vos questions comme ça je vais pouvoir les faire défiler sinon il nous est impossible de répondre à vos questions elle défile trop rapidement exactement donc ceci est une substance hydroalcoolique donc la technique est la même entre savon eau et substances hydroalcooliques pour cette substance là il suffit de mettre quelques gouttelettes parce que je vois des gens qui en utilisent beaucoup donc on met dans la paume de la main un mouvement de friction comme ceci je vais être un petit peu rapide je vais prendre pas prendre 30 secondes quand même et puis entre les doigts de cette manière entre les doigts par la suite le dos de la main le dos comme ça exactement exactement parce que des fois il se peut qu'une personne tousse ou éternue sur le dos de notre donc là puis par la suite les ongles essayez de ne pas porter des bagues des montres et pour les femmes qu'elles se coupent les angles aussi et ne pas oublier les poignets les poignets aussi donc ce pendant une trentaine de secondes d'accord très bien ça c'est le ça c'est un des gestes essentiels à faire exactement alors j'ai une question pour vous c'est de Zawiya Amira qui dit comment ne pas stresser en cette période ben moi je crois que plus on va suivre les recommandations qu'on nous donne plus ça va nous apporter un sensation une sensation de réconfort et de sécurité et plus on va s'exposer ben si on est conscient du risque ben on va stresser beaucoup plus c'est ça et en même temps si on est sûr d'avoir fait le nécessaire comme il fallait etc ben je pense que ça nous enlève une grosse partie de la peur exactement exactement je vais voir on a d'autres questions donc il ya une personne qui dit en ce moment il est impossible de trouver les les le gel en pharmacie est ce que vous avez d'autres adresses docteur où les gens peuvent se produire ce sujet en général c'est on doit chercher et il ya des pharmacies ou auprès desquels on peut les commander mais si on est à la maison on ne sort pas on n'en a pas besoin on a de l'eau et du savon le gel hydroalcoolique il est pour les gens qui vont sortir qui vont pas trouver à portée de main de l'eau et du savon alors moi j'ai envie de dire aujourd'hui je peux pas parler pour le reste du monde mais je peux parler pour mon pays je suis marocaine aujourd'hui plus que jamais je suis fier de faire partie de ce maroc parce que les autorités font un boulot exceptionnel extraordinaire tous les fois où je suis sortie j'ai rencontré 10 20 30 barrages avec à chaque fois énormément de professionnalisme vous allez vous faites moi voir votre votre sourire vous faites moi voir votre carte d'identité nationale qui correspond à la feuille que vous avez j'ai trouvé ça fantastique un grand bravo au corps médical un grand bravo à toutes les entreprises qu'aujourd'hui qui se sont reconvertis dans la livraison un grand bravo à tous nos industriels qui aujourd'hui ont fait de la reconversion aujourd'hui qui fabrique soit des tenues pour les industriels en plastique soit qui fabrique des masques des respirateurs ces pharmacies oui qui sont ouvertes tout le temps pour que les médicaments soient à l'âme on nous demande une seule chose c'est qu'on reste chez nous exactement please que tout le monde reste chez nous toutes ces personnes font un travail dingue elles s'exposent tous les jours pour que nous on soit en bonne santé alors le minimum syndical qu'on puisse faire pour leur rendre hommage c'est qu'on reste chez nous qu'elle est chez le docteur le maquille et en fait même nous quand on va travailler quand on revient chez nous on a tellement peur pour notre famille on doit se changer avant de rentrer on a passé par rapport à notre exposition et j'espère que les gens vont prendre ça en considération non seulement les médecins mais toutes les personnes qui sortent tous métiers confondus alors aujourd'hui pour combattre on va dire on a parlé des réglés sanitaires est ce qu'il y a beaucoup il y en a beaucoup un il ya le la distance de sécurité on doit avoir une distance de sécurité qui va de 1 à 2 mètres entre toutes les personnes parce que la projection des petites gouttelettes qui font transmettre le virus ben plus on est proche plus on risque d'attraper ce virus là c'est une personne douce ou éternue devant nous et même plus maintenant on parle de respiration même si une personne parle de façon en postillonnant un petit peu elle risque de nous transmettre le virus et des fois il faut savoir que même une personne qui ne porte aucun symptôme peut nous transmettre le virus alors qu'elle est asymptomatique d'où le principe de qu'ils ont instauré hier de mettre la bavette chez tout le monde donc la troisième des choses c'est d'éviter de se toucher les yeux le nez et la bouche parce que c'est la principale pour d'entrer du virus donc des fois sans s'en rendre compte en parlant au téléphone ou en regardant la télé ben on commence à se toucher le visage et ça 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 pose un risque de contamination là l'autre chose c'est en cas de taux ou d'éternuement il faut obligatoirement mettre donc un mouchoir en papier sur le nez et la bouche et à défaut si on l'a pas ben on va éternuer comme ça dans le coude et et surtout jeter ce papier par la suite dans un lieu sûr pour ne pas contaminer d'autres personnes alors il ya une dame qui s'appelle il a dit qu'on est-il pour les gens qui ont des animaux les chers et les chats si on les sort pour faire leurs besoins est ce qu'on est obligé aussi aussi d'avoir un geste sanitaire vous avez des animaux ils ont porteur du virus ou pas ils ont parlé de quelques cas de d'animaux contaminés par le virus mais c'est pas encore prouvé à 100% et puis c'est tout mais d'accord alors j'ai j'ai une question de semaine qui dit méchique docteur comment on peut faire la différence entre les symptômes de covid 19 et de la grippe une grippe simple pour pas avoir à courir faire le test il n'y a pas de différence oh bonne nouvelle donc non je vais énumérer un petit peu un je vais énumérer les symptômes d'accord donc on peut avoir une fièvre supérieure à 38 qui peut aller à 39 ou 40 une toux sèche au début qui peut devenir productive par la suite donc des éternuements des sécrétions nasales des maux de tête des céphalées chez certains patients des maux de gorge ou une gorge qui est inflammée parfois des diarrhées des le syndrome grippal c'est à dire des douleurs musculaires et articulaires diffusent et puis également dernièrement on a parlé de deux nouvelles choses qui sont la perte de l'odorat ou du goût aussi ça rentre parmi les symptômes moi j'ai ma belle-sœur qui a le coronavirus elle a perdu effectivement l'odorat et le goût ça je ne savais pas je ne savais pas aussi c'est que ils ont décidé avec mon frère de pas de pas de pas se se séparer en tout cas de pas faire de confinement ils ont et elle a l'a contracté par ses enfants j'ai bon les connes parce que c'est des vecteurs cd oui mais eux ils ont eu des symptômes comme vous l'avez dit de rume et elle a eu ça au début après elle s'est fait tester elle a su que c'était le coronavirus elle a décidé avec son mari mon frère donc de ne pas s'isoler et bizarrement mon frère ne l'a pas eu alors que c'est un haut positif et il me semble d'après ce qu'il m'a dit d'après ce qu'on lui a dit en france j'en sais rien parce qu'il habite toulouse que les hauts positifs sont un peu plus résistants que les autres groupes sanguins est-ce que c'est vrai docteur je n'ai aucune idée là dessus pour être franc en tout cas ouais c'est ce qu'on lui a dit il n'a rien eu il n'a rien eu tous les trois ils sont malades comme moi encore une fois c'est la peur et j'ai posé la question à mon frère je dis mais comment ça se fait tu t'es entouré de personnes malades butlettes deux gamins en rumeur ton épouse complètement allaitée pendant trois semaines il m'a dit dans ma tête je me suis dit je peux pas ils sont trois par terre je peux pas être moi aussi le quatrième par terre qui va prendre soin de nous je suis obligé de rester comme un roc pour veiller sur eux et ça me ramène à ce qu'on disait tout à l'heure quand on a une foi très forte et quand on a une conviction très forte quand on fait le nécessaire il prenait beaucoup de vitamine c il faisait beaucoup de sport tous les jours même en étant confiné il mangeait bien du manière saine etc je pense que quelque part le mental joue aussi énormément dans ce cas là qu'est ce que vous en pensez docteur ben je pense que si on suit à la lettre les recommandations et se protéger comme il faut ben mais je pense qu'il fallait quand même qu'il y ait une séparation quand même alors alors j'ai deux personnes qui ont posé des questions une personne qui a dit écoutez le masque je l'ai mais est-ce que je peux rentrer chez moi le décontaminé docteur est-ce que c'est possible non 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 pas du tout ah voilà c'est pas du tout il faut le redire que ça soit très clair pour les gens non j'allais j'allais partir vers les masques maintenant donc pour les masques il en existe plusieurs types on a les masques chirurgico-ordinaires qui sont recommandés maintenant pour tout le monde quand on sort et ben en les mettant je vais vous montrer sur les autres il y a une autre catégorie c'est ce qu'on appelle les ffp2 les ffp2 c'est surtout pour le personnel de santé et les gens qui confrontent beaucoup de personnes en journée et qui ont un haut risque de contamination il en existe plusieurs types par exemple celui là donc on parle de bec de canard il ya celui là il ya celui là aussi c'est un ffp2 avec un filtre qui est devant ça permet de filtrer l'air mais il est réservé pour les personnes avec des métiers où ils sont exposés pour qu'il n'y ait pas de pénurie dans le pays et pour que les personnes qui en ont besoin l'utilisent donc ça serait peut-être pour le corps médical les gens qui sont exposés qui sont obligés de les policiers les autorités etc donc je vais vous montrer comment se met une bavette normale même si je l'ai pas j'ai le ffp2 donc je vais la mettre pas comme il faut mais juste à titre indicatif donc on prend les deux élastiques on la pose comme ceci en général cette partie là on a ici la bavette chirurgicale et l'autre en bas on doit s'assurer que le nez est couvert jusqu'ici et aussi le menton et essayer de ne pas toucher la bavette parce qu'en sortant j'ai vu beaucoup de personnes qui font comme ça comme ça comme ça comme ça il faut l'enlever comme sinon on la contamine exactement là sinon on la contamine ou bien si jamais il ya des gouttelettes de ou des virus sur sur la bavette ben après quand on touche on va les prendre dans les mains donc pour enlever la bavette il faut aller directement vers les élastiques l'enlever comme ceci et puis la jeter en lieu sûr pour ne pas contaminer d'autres personnes très bien super alors j'ai quelqu'un d'autre j'ai une dame qui s'appelle sarah me dit elle nous dit comment me protéger lorsque je manipule un objet qui peut être contaminé par le virus exemple des emballages de nourriture fruits légumes colis lettres sacs en plastique argent comment faire donc il faut essayer de décontaminer les tout objet mais ne pas tomber dans la paranoïa parce qu'il ya des personnes qui passent leur journée à décontaminer et décontaminer donc par exemple les choses qu'on utilise régulièrement tels que le téléphone les clés l'argent on peut le décontaminer par soit le gel hydroalcoolique mais en général on peut les mettre pendant une demi-heure dans de l'eau avec du javel tout simplement donc hier il y avait mon professeur médic qui nous avait parlé un petit peu de comment décontaminer les les sous donc c'est à dire les soit les pièces et même les billets en les trempant dans de l'eau avec un peu de javel les laisser pendant une certaine période et puis les les faire sécher mais franchement moi je ne fais pas ça alors il ya quelqu'un qui nous pose la question pour dire au fait les masques leur durée de validité oui donc à moi mon avis pour les masques chirurgico normaux donc pour une sortie bah je vais je vais en utiliser un pour la sortie où je vais sortir puis je le jette pour les masques ceci ffp2 chaque masque a une référence ben il y en a qui vont durer quatre heures au bout de quatre heures ils ne protègent plus il y en a qui vont durer jusqu'à huit heures mais les familles voilà ceux qui sont vraiment très répandus que je vois souvent dans la rue c'est ceux qui sont avec le bête de cadeau oui oui normalement de quatre heures de toute façon on pourra pas rester avec un masque plus de quatre heures c'est pas possible et donc dès qu'on le manipule pour le l'enlever ben on peut plus le remettre ah ça c'est important donc vous avez compris le docteur vous a dit vous enlevez un masque il est bon pour la poubelle exactement voilà en dehors de chez vous avant de rentrer de chez vous pour ne pas contaminer les choses à l'intérieur j'ai vu des vidéos exactement on met le masque systématiquement à chaque fois qu'on sort qu'on soit porteur ou pas et quand on rentre chez toi on lave les chaussures avec de l'eau et de la javel et on les laisse dehors le temps qu'elles sèchent et on les rentre les habits aussi les habits oui essayer les habits essayer de les mettre pour qu'ils s'aèrent ou bien sous le soleil ou bien les laver sans tomber encore dans l'excès de la vache oui c'est ça et 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 dans la part on commence vraiment à faire très 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 exactement et d'accord alors juste pour vous dire si vous avez des questions à poser à docteur aliv douche vraiment allez-y sur le petit point d'interrogation avec la voilà le petit point d'interrogation ça permet d'avoir des stickers pour pouvoir vous répondre systématiquement alors on a des questions laissez moi voir bon on a parlé de décontamination de quelqu'un a dit est ce que l'alcool peut être un désinfectant à la place de la javel oui il peut il peut être un désinfectant le problème c'est que l'alcool à lui seul il est trop irritant donc il est trop irritant il ya eu des personnes qui n'ont pas trouvé le gel hydroalcoolique ils ont ils utilisent l'alcool comme ça elle peut être trop irritante provoquer des inflammations dans les dans les mains et à long terme ne donner plus de risques d'attraper le virus parfait alors j'ai une habile qui nous pose une question est ce que l'arrivée du printemps avec le fait que les températures plus chaudes vont donc pointer du nez est ce que ça pourrait avoir un impact sur la propagation du COVID-19 ben c'est ce que disent la plupart des experts ils disent que avec donc le le changement du climat ça va un petit peu aider à diminuer ses transmissions parce qu'il faut savoir que ce virus là il il se propage et dans dans lorsqu'il fait froid il aime le froid et donc plus alors quand il dit froid c'est quelle température à peu près ben je n'ai pas d'idée précise par rapport à ça mais dans le froid quand il fait froid et donc mais n'empêche que maintenant mais il y a même des pays qui sont tempérés où on a le coronavirus ça reste juste un petit critère c'est tout mais j'ai entendu qu'à partir de 27 degrés 28 29 généralement il ne ne survit pas quoi d'ailleurs on a entendu beaucoup de gens au début de la pandémie se diriger vers les pays très chauds c'est tout les maisons et tout se font diriger vers les pays chauds en disant oulala tant qu'il y a la pandémie n'on bouge pas d'ici donc c'est vraiment un virus qui ne survit pas à température exactement il y a quelqu'un qui dit 30 degrés c'est quelqu'un d'autre qui a dit non mais ça a été démenti non mais le virus c'est le facteur climat n'est pas aussi important par rapport à la propagation du virus d'accord alors on va attaquer la deuxième partie on l'a déjà abordé il ya juste quelque chose que je voudrais ajouter si c'est possible c'est par rapport à la personne qui présente des symptômes c'est à dire que si je suis chez moi je commence à tousser ou à éternuer ou à avoir des symptômes qu'est ce que je dois faire je dois m'isoler dans une chambre ne pas sortir tout d'abord mettre une bavette même chez moi à la maison essayer de limiter mes rapports et mon compte mon contact avec les autres membres de la famille et puis appeler au téléphone on a un numéro des autorités sanitaires qui est mis en place je ne n'est pas ici mais c'est à dire que n'importe qui peut faire à l'oïe à cada il va à l'oïe à cada à l'oïe à cada vous googlez l'appui que vous m'entendez faites des recherches maintenant un commentaire vous la mettez en message après le live exactement donc ce numéro de téléphone là ils vont faire un interrogatoire précis avec la personne prendre tous les symptômes qu'elle a et en fonction des symptômes juger si la personne doit être testée ou pas donc parce que le ministère de la santé il met à jour chaque jour les critères d'inclusion pour les personnes pour qu'ils fassent le test s'ils jugent que le test n'est pas obligatoire ben la personne va rester confinée chez elle dans sa chambre et ils vont la rappeler régulièrement pour savoir comment ça se passe d'accord alors ici j'ai sur des surfaces les grandes surfaces d'une manière générale c'est un débat où c'est un sujet il est sujet à beaucoup de controverses et personnellement je ne juge pas qu'il y a un intérêt particulier à savoir combien de temps il va rester sur ceci ou cela parce que l'intérêt c'est de ne pas toucher et si je touche je me lave les mains voilà c'est on se lave soit trois heures six heures huit heures ça change pas grand chose le plus important c'est de mettre l'accent sur les les gestes qui sauvent qui sauvent exactement laver les mains changer les vêtements porter le masque etc alors à l'oïe à cada pour ceux qui le souhaitent c'est 0 80 100 47 47 merci la team 0 80 100 47 47 et le numéro il va vous être utile si vous avez des doutes si vous ne savez pas si vous l'avez contracté ou pas vous appelez n'est ce pas docteur et vos mecs vous font un test exactement pour vous aiguiller pour vous dire ils font un travail extraordinaire mais franchement extraordinaire et ben voilà merci aux gens qui sont derrière qui sont en front office qu'on ne voit pas parce que nous on est en back office chez nous confinés mais quand même en sécurité alors merci à toutes ces personnes qui se mobilisent tous les jours pour veiller à notre bien-être et à notre sécurité j'ai des amis qui étaient là bas et malheureusement les premiers jours il y avait des appels de gens qui pour rigoler et franchement je crois pas que c'est le moment pour faire ce genre non ça c'est vraiment pas non c'est peut-être pas le moment du tout je voulais aussi moi partager avec vous une histoire deux histoires deux histoires que qui sont pour moi très importante le système immunitaire ça c'est du c'est du vécu pour moi le système immunitaire et je peux parler même pour moi à force de renforcer son système immunitaire on le fragilise dans est ce que j'entends par là c'est j'ai commencé par me dire je prends pas de gras à je prends pas de frictures à je prends pas de choses acides à je prends pas de sucre et c'est vrai que je suis en pleine forme je suis avec beaucoup d'énergie je suis très bien je mais dès que je fais un écart aussi petit soit-il je vais par exemple manger une friture c'est catastrophe je vais être malade deux jours mais deux jours et je me dis waouh c'est comme le sport un sportif le sportif le sport ne lui rend du mal est très ingrate il va être super comme ça chez vraiment un corps magnifique qui s'arrête un mois deux mois il paraît 10 fois plus gros que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport le système immunitaire aussi c'est bien de temps en temps personnellement c'est bien de mettre à rude épreuve moi j'ai une cousine elle s'appelle nadia mais si tu m'écoutes un grand big up pour toi et tes enfants elle a trois enfants elle m'a dit le premier quand il est mon premier enfant si je pouvais stériliser l'air l'air de la peste j'aurais stérilisé je t'ai révisé le biberon l'eau la cuillère il fallait pas toucher il fallait pas l'embrasser il fallait pas qu'être lié le premier j'avais toute l'énergie j'étais jeune j'ai fait ça il était tout en malade il était tout en fatigué le deuxième déjà je commençais un peu à fatiguer c'était un stériliser une fois et la deuxième fois c'est pas grave je change la couche tout de suite comme ça peut attendre cinq minutes mettre la pète chaude comme elle peut être un peu froide c'est pas si grave elle m'a dit j'étais moitié moitié et bien bizarrement côté santé il était moitié moitié comme je les ai fait les uns après les autres j'en pouvais plus j'étais fatigué ils se déshabillaient quand ils sont ils sortaient à l'ail il m'a dit ça a été le plus costaud ça a été le plus fort ça a été celui qui a eu un système immunitaire le plus vraiment on va dire aguerri ma question aujourd'hui compte tenu de mon expérience et compte tenu de l'expérience ma cousine est ce que des fois ce système immunitaire aussi il faut pas quand même le challenger avec des entrées un peu on va dire je sais pas moi varié de manière à ne pas trop l'immuniser parce que quand on a un système immunitaire qu'on protège trop ça finit par en fait il n'est pas immunisé en fait il n'est pas immunisé parce que plus on va s'exposer à des agents micro microbiens plus on va avoir des anticorps spécifiques par rapport à toutes les infections d'ailleurs la plupart des pédiatres déconseillent dernièrement de même stériliser les biberons et tout durant les premiers mois parce que on veut que ce nouveau né soit exposé à des microbes pour qu'il développe son système immunitaire et quand tout est stérilisé ben le corps ne reconnaît pas un agent microbien ou un virus qui va venir débarquer par la suite et pour lequel on n'a pas encore d'anticorps pour moi mon fils on a passé les trois premiers mois en croyant qu'on était en train de stériliser ses biberons alors que le stérilisateur ne marchait pas bien et ben je suis sûre qu'il doit avoir un système immunitaire costum encore une fois ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure en début de live c'est vraiment la foi est importante et le fait d'avoir un mental positif est hyper important oui quand on est sûr que rien ne va nous arriver des idées l'air on s'arme de cette fois qui a toujours été qui est née avec l'humanité elle n'est pas elle n'a pas d'aujourd'hui depuis la création de l'humain on a toujours cette fois qui nous accompagne cette détermination qui fait qu'on a dépassé énormément de choses qu'on a vécu depuis l'heure du temps et des siècles et pour moi aujourd'hui c'était important de clarifier aussi ça dans la tête des gens de dire système immunitaire oui c'est bien mais ce qui gère votre système immunitaire c'est d'abord votre mental quand vous pensez que vous allez être costaud vous allez être costaud quand vous allez penser et moi j'ai eu un autre un autre cas que j'ai envie de partager c'est la maladie du carré même si je ne compare pas les humains avec les chiens c'est juste un cas similaire c'est à dire une adversité d'une vie quelle qu'elle soit animale ou humaine une vie face à une maladie contagieuse la maladie du carré est une maladie qui tue on a eu deux chiens moi j'adore les chiens je défends la cause des chiens et pour moi je me bouddhiste beaucoup pour voilà pour les animaux au Maroc et on a eu une portée de deux chiennes elles ont eu 21 chiots sur les 21 chiots la première portée j'ai tout le monde la maladie du carré donc on les a très vite confinés ils ont manqué on mélange pas ceux là avec ceux là parce qu'ils vont les contaminer c'était déjà trop tard et ça rejoint un plus qu'on dit dans le coronavirus c'est à dire que les symptômes on les a pas vu mais quand on les avait vu et au moment où on avait fait le confinement c'était déjà trop tard vraiment restez chez vous parce que les les symptômes là vous les voyez pas au début quand ils se déclarent on sait même pas combien de personnes vous avez contaminé en plus il ya beaucoup de personnes de Marocains qui maintenant qui ont eu le corona qui sont guéris et qui ne savent même pas oui aussi et donc du coup on les a séparés sauf que les autres ont commencé à avoir les mêmes symptômes on s'est dit bon ben ils sont tous contaminés on les a mis ensemble ils ont commencé à mourir les uns après les autres les uns après les autres 21 chiots et à la fin on leur donnait plus du tout ni à boire ni à manger parce que sans faire exprès ils étaient tellement malades qu'ils n'avaient plus de force ni pour boire ni pour manger et on les enterrer les uns après les autres jour après jour c'était très dur à voir c'était écœurant c'était c'était traumatisant et on n'a plus fait attention on s'est dit mais là ils vont mourir c'est comme ça les uns après les autres il n'y a rien à faire on l'a appelé le vétérinaire il a dit rien ils sont pas vaccinés on peut rien faire il aurait fallu les vacciner avant mais après il n'y a pas de vaccin d'accord et vous allez voir qu'il y a un miracle il y a une chienne qui a survécu qui a vu 20 de ses frères espères mourir ou la de ses petits cousins whatever elle a survécu ça a été et ça c'était moi cette histoire je l'ai vécu avant le corona je l'ai vécu au mois de décembre et ce jour-là moi je me suis dit si quelque chose vous est destiné elle vous est destinée celle n'est pas destinée elle n'est pas destinée ce jour-là moi ça m'a donné quelque chose ça m'a reconnecté avec ma foi de me dire quoi que je fasse en tout cas l'Allah c'est ce qu'on est en train de faire avec vous les trucs sanitaires le geste essentiel qui sauve la vie le masque mais c'est ce qu'il faut pas vivre dans la peur ça ne ça ne ça n'amène rien ça n'avance en rien exactement exactement alors maintenant on est en confinement docteur plutôt que les personnes commencent à partir vraiment dans une panique bleue je dois sortir je dois absolument aller tout de suite voir les médecins etc quel est est-ce que le coronavirus peut être transmis par le sang non non alors voilà ça répond à la question et quelqu'un a dit alors pour nettoyer les vêtements est ce qu'il faut les nettoyer avec de l'eau chaude ou la de l'eau froide à température normale de préférence à l'eau tiède à l'eau chaude la machine à laver d'accord donc on est en période de confinement j'ai des symptômes d'accord on va parler du symptôme du coronavirus et ensuite des symptômes par rapport à votre spécialité qui est ok qu'est ce que je fais est ce que je cours vous chez le médecin je cours chez la clinique ou la laissante le dépistasse qu'est-ce qu'on fait au juste ben c'est c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure soit j'ai de la toux de l'éternuement des maux de gorge une céphalée en plus ces symptômes ils sont assez divers donc n'importe quel symptôme on va se dire c'est bon j'ai le corona parce qu'il n'y a pas que quelques symptômes donc dès que j'ai ces symptômes là ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est de débarquer dans un cabinet médical ou aux urgences de l'hôpital parce qu'on risque d'être une vraie bombe qui va vraiment propager le virus d'une manière extraordinaire par exemple ou l'attraper mais oui exactement exactement et puis c'est comme ce qu'on a vu dans la plupart des pays où on a des zones vraiment où il y avait une épidémie très importante c'est une personne qui avait assisté à une messe dans une église ou d'autres événements et ça se propage d'une manière extraordinaire donc la première des choses c'est d'appeler le numéro qu'on a dit tout à l'heure yakada et c'est eux qui vont s'occuper de tout exactement appelez tous les symptômes on va vous demander les symptômes que vous avez on va juger si c'est bon que vous restiez chez vous vous allez prendre de la vitamine c et du paracétamol du moment que vous n'êtes pas encore dépisté si on juge que vous êtes arrivé à un point où il faut faire le dépistage on va vous faire le dépistage et si c'est positif vous allez être hospitalisé et vous allez bénéficier d'un traitement au Maroc on a instauré le traitement chose qui n'est pas encore il y a énormément d'autres pays quel est le taux des personnes qui ont dépassé la maladie grâce au traitement qui ont retrouvé la santé est-ce que c'est des chiffres qui sont encourageants ? en fait les chiffres ils sont encourageants en fait les chiffres ils doivent être interprétés d'une manière scientifique parce que la plupart des gens quand ils voient les chiffres ils voient que les personnes guéries et les personnes décédées ben les chiffres c'est presque la même chose il n'y a pas une grande différence entre décès mais ce qu'il faut savoir c'est que les personnes décédées c'est un pourcentage c'est un petit pourcentage de plusieurs personnes qui ont contracté le virus et qui n'ont pas été diagnostiquées et qui ont guéri spontanément alors j'ai entendu dire que toutes les manières les personnes qui décèdent de ce COVID-19 c'est déjà des personnes qui avaient un terrain favorable soit propagé soit une maladie déjà qui au départ les fragiliser soit une maladie chronique dont ils souffraient ce qui fait que le virus qui est j qu'elle prend un terrain favorable et c'est pas réellement le virus qui le tue c'est la condition physique dans laquelle la personne elle se trouvait avant d'être contaminée exactement qui fait que ça finit finalement par l'affaiblir au point malheureusement de l'emporter donc il y a un certain nombre Imen un peu de bonheur un peu de joie ça fait plaisir une femme enceinte qui va donner la vie c'est génial alors Imen demande moi en tant que femme enceinte est ce que j'ai un risque de développer une forme plus grave si je contracte le COVID-19 ou là je suis comme le COVID-19 ou là comme tout le monde quel est le statut de la femme enceinte par rapport au COVID-19 donc je viens de faire un live l'autre jour avec mon ami docteur Koubaïti on a parlé de tout ça en détail en fait la femme enceinte on lui a fait peur plus plus qu'il ne fallait au début donc c'est clair qu'elle a une diminution de l'immunité parce que lorsque la femme est enceinte son immunité diminue pour qu'elle puisse accepter le fœtus qu'elle porte en elle parce que c'est pas du soi mais en même temps donc c'est à dire qu'elle risque de développer un petit peu beaucoup plus les symptômes et la maladie mais pas au point qu'on a dans la tête c'est à dire que un diabétique ou bien une personne qui est asthmatique va elle a beaucoup plus de elle est beaucoup plus exposée à faire ce genre de complications qu'une femme enceinte. Super alors j'ai quelqu'un d'autre qui dit c'est la même chose la personne elle allaites est-ce que moi si je suis porteuse du COVID est-ce que je suis autorisée à allaiter ou pas ? Oui au contraire au contraire on l'encourage à allaiter parce qu'il y a des anticorps dans le lait qui vont passer au nouveau-né et donc ça le protège encore plus à condition que si la maman elle a des symptômes même les mamans qui ont des symptômes elles peuvent mettre une bavette et allaiter leurs enfants tout en respectant toutes les conditions d'hygiène. Excellent alors maintenant par rapport à votre spécialité qui est l'orologie les gens qui sont confinés et qui ont des problèmes par rapport à votre spécialité à quel moment ils doivent consulter prendre le risque de sortir de chez eux plutôt que de rester chez eux et de faire juste appel peut-être par téléphone ? Exactement donc parce que dernièrement on voit des patients qui viennent en consultation pour des maladies chroniques ou des symptômes qu'ils ont depuis 2-3 mois et c'est maintenant qu'ils viennent consulter donc on leur dit pourquoi parce que vous vous exposez beaucoup plus et ma spécialité en particulier on a beaucoup de personnes âgées donc fragiles Donc ils peuvent développer des symptômes ou des complications par rapport au coronavirus Donc les patients qui peuvent venir en consultation c'est tout patient qui a une douleur importante par exemple des douleurs lambaires au niveau des reins qui peuvent être en rapport avec des calculs rénaux Une infection rénale qu'on appelle la pylonephrite ou bien des traumatismes, un traumatisme au niveau rénal ou également des douleurs du bas du ventre importantes au niveau vésical, des brûlures mixionnelles importantes, une hématurie c'est-à-dire une personne qui va pisser du sang, une rétention aiguë d'urine c'est-à-dire une personne âgée qui ne va pas pouvoir uriner, qu'il faudra sonder pour qu'on puisse l'aider à uriner, une personne dysurique qui a des difficultés à uriner Mais si les symptômes ne sont pas très importants, il vaut mieux ne pas sortir Voilà, alors j'ai quelqu'un qui me dit, qui me dit mon médecin a conseillé de prendre de la vitamine D et de la vitamine C, à votre avis est-ce que je continue à en prendre, est-ce que c'est bénéfique ou pas ? Oui c'est bénéfique, c'est bénéfique, la vitamine C c'est bien, la vitamine D aussi, même pour les enfants parce que les enfants ne sortent pas beaucoup ces derniers temps Donc les enfants, c'est préconiser une demi-ampoule de vitamine D par mois, je crois, mais je n'ai pas d'idée exactement Mais cette supplémentation en vitamine D, elle est due au fait qu'on ne sort plus, on ne s'expose plus au soleil et du coup on ne synthétise pas assez de vitamine D C'est ça, et ça aussi c'est pour éviter de tomber dans d'autres problématiques Exactement On a mis pierre pour déshabiller Paul Et ça intervient dans l'immunité aussi Et ça intervient dans l'immunité également Ah la vitamine D intervient dans l'immunité également Oui Ok super, autre chose à rajouter avant de cliquer Ah oui oui Il y a également des symptômes qui peuvent survenir chez les hommes en particulier Qu'on considère des fois comme des urgences chirurgicales C'est-à-dire que, par exemple, chez un jeune qui va avoir une douleur testiculaire d'apparition aiguë et brutale Ça peut être une torsion testiculaire La torsion testiculaire, c'est une rotation du testicule sur lui-même Et le sang n'arrive plus Au-delà de 6 heures, le testicule, on ne peut plus le sauver Donc, dès qu'il y a douleur d'apparition brutale testiculaire Il faut aller consulter en urgence Donc, si j'ai bien compris Par rapport au COVID-19 Si on a les symptômes que vous avez cités C'est-à-dire la gorge, la perte de goût Le médeux, la touche sèche Le mal de gorge, la fièvre Une grosse fatigue, des courbatures Là, dès qu'on a ces symptômes On appelle le numéro de téléphone Qu'on a un rêve Et pas besoin de sortir On se fait passer déjà un premier test par téléphone Et ensuite, les experts vont vous dire Si c'est nécessaire de vous faire Exactement Par rapport à votre spécialité Si vous avez une maladie chronique Qui ne nécessite pas de sortir de chez vous Restez chez vous, restez confinés Toute autre forme de douleur Quelle qu'elle soit Par rapport à l'urologie Qui vient d'une manière subite Là, il est nécessaire d'aller consulter un expert Et quand c'est fébrile Et ne pas tomber dans quelque chose de grave Et quand c'est associé à une fièvre C'est un critère de gravité de plus Ok Alors, un message positif pour notre communauté Venant d'un expert Qui va redonner du souffle Et voilà Et de l'espoir Et reconnecter tout le monde à la fois On vit tout le temps dans la peur C'est dur, c'est pas évident Moi, j'ai envie de reconnecter les gens Avec un message d'amour D'espoir Voilà, de générosité Qu'est-ce que vous aimeriez dire À cette communauté Qui nous a suivi aujourd'hui ? Moi, ce que je voudrais dire C'est que tout d'abord, il faut voir ce qui se passe maintenant dans notre pays Et être très fier d'être marocain D'être très fier des efforts qui sont en train d'être faits De se protéger Essayer de suivre tout simplement ce qu'on nous dit Loin de tout ce qui est intox Si on fait même 70% de ce qu'on nous dit C'est déjà pas mal Essayer de rester chez soi Positiver Et puis se dire Si je fais tout ce que je dois faire Et pourtant ça m'arrive C'est que c'est le destin Et ne pas tomber dans L'Organisation mondiale de la santé Préconise à ce qu'on ne voit Les vraies infos Ce qui concerne les statistiques Les mortalités et tout Qu'une fois par jour Et plutôt Si on veut savoir des choses sur Corona Plutôt aller vers tout ce qui est préventif Parce que ça risque de nous faire rentrer dans un état de stress Et donc si c'était permanent Et des conflits familiaux Un stress Alors mon message à moi C'est j'ai envie de dire Là où il y a de la foi Il n'y a pas de peur Là où il y a de la gratitude Il n'y a pas de peur Là où il y a Embrasser sa destinée Embrasser sa lumière intérieure Embrasser sa force intérieure Il n'y a pas de peur Plutôt que de focaliser sur ce qui ne va pas Focaliser sur ce qui va C'est l'occasion de vous poser les bonnes questions C'est l'occasion de travailler sur vous pour grandir C'est l'occasion encore une fois De faire ce que le docteur a dit Vous prémunir de la meilleure manière qu'il soit Par rapport à l'aspect sanitaire Mais pas que ça C'est d'aider les autres Vous aider Appeler les gens qui sont dans le besoin Servez quelqu'un d'autre que vous Servez peut-être vos enfants Vos voisins Vos parents Vos conjoints Votre communauté Et c'est une manière de vous ressourcer Indirectement vous allez booster votre énergie Vous allez booster votre système immunitaire En plus de tout ce que vous allez manger Et de toutes les manières Je vais vous dire quelque chose de fantastique La vie c'est ça Personne ne va s'en sentir vivant On va passer un moment tous ensemble ici Quand notre heure va venir Elle va venir Moi ce que j'aimerais que vous fassiez C'est quand votre heure va venir Que vous soyez fiers de votre parcours Que vous l'ayez vécu pleinement Que vous l'ayez vécu avec énormément de ressources Et que vous soyez vraiment heureux de quitter cette planète Parce que vous aurez fait le nécessaire A vous de voir dans quel camp vous voulez être Ça a été un bonheur vraiment Pour moi aussi Merci beaucoup docteur Merci à vous aussi Vous m'avez apporté beaucoup d'énergie positive maintenant Ouais merci pour votre accompagnement Merci pour vos conseils précieux Ils sont là Comme le docteur Les centaines et des milliers dehors Les gens de l'autorité Les pharmaciens Les médecins Ils sont là Pour nous protéger Please Restez chez vous Restez en sécurité Et soyons vraiment des êtres généreux et responsables Mais voilà Merci pour ce live Merci à vous Encore une fois Les deux numéros Je vais les donner quand même Alors vous avez le numéro Allons s'amuse 141 Et Allons y'a très bas Pour les gens qui pensent avoir des symptômes 080-147-47 C'était Nahid Rachet Avec Dr Ali Bédouche Head à moi Et l'aïe Vous êtes comme Plus que j'aime Au revoir Au revoir